Sans vous mentir, je suis très fier d'être béninois, parce qu'aujourd'hui, l'opposition est entrée au Parlement, ce qui est une très bonne chose, qui donne de la vitalité à la démocratie béninoise. Avec l'autre Parlement, j'ai toujours des pincettes au cœur. Je salue au passage le président de la République, le père de la nation, lui-même, après son vote, qui déclare que c'est aujourd'hui et c'est maintenant que nous tournons la page mauvaise de notre histoire en matière d'élection. Si nous avons pu, aujourd'hui, organiser une élection apaisée, transparente, il faut le dire. Je dois remercier tout d'abord la Sénat, qui a pu faire ce travail, normalement. Il y a trois parties qui ont pu avoir les 10%, et aujourd'hui, la UPR, Union Progressive Renouveau, est en tête. Moi, je dois remercier le peuple, d'abord, que cette assemblée n'est pas une assemblée monocolore, que les gens disaient en tant que c'était, le huitième législative était une assemblée monocolore. Mais aujourd'hui, ils ne peuvent pas encore dire que cette assemblée est une assemblée monocolore. Tout à fait, je dois encore remercier les démocrates qui ont pu travailler à avoir les 28 sièges aujourd'hui. C'est maintenant qu'on peut dire que le Bénin gagne maintenant. La démocratie du Bénin a retrouvé maintenant ses lettres de noblesse. Il faut dire que l'opposition, qui n'a jamais, les démocrates, qui n'ont jamais participé à aucune élection dans notre pays, qui réalisent un score inédit. Vraiment, je les apprécie, je les félicite vraiment. C'est le lieu de remercier son Excellence, M. le Président Patrice Talon, pour cette ouverture qu'il a faite pour permettre à toutes les tendances d'être à l'Assemblée nationale. Je suis quand même content. L'opposition fait au moins son retour au Parlement. Un huit sièges, j'attendais mieux, même beaucoup mieux. Parce que je les voyais premiers, ou tout au moins premiers exécutifs, avec l'UP, le Renouveau. Surtout qu'ils reviennent de très loin. Repêchés, in extremis, on ne s'attendait même pas à ceux qui participent aux élections. Ils n'ont pas fait pire tribulation. Alors que les gens attendaient ceux qui se disaient opposition, mais ils étaient introuvables. Sur ce point, au moins, je me réjouis. On attend les députés de bonne moralité à l'Assemblée pour cette neuvième législative. Et on attend encore la Cour conditionnelle qui doit valider cet état siège. On ne sait pas s'il va accorder ce que le résultat que la Sénat va donner, ou bien il va dire le contraire.